... De retour à Entre-Nous, exclusivement sur les ondes de TV Radieuse. Avec moi, j'ai une jeune femme très impliquée dans sa communauté, et surtout au niveau des amputés de guerre, et c'est Pascal Ménard, puisqu'on parle du programme Porte-Clé des amputés de guerre, qui célèbrent déjà 70 ans. Pascal, c'est énorme! Mais ça se peut qu'il y a des gens qui ne savent pas que ça existe, ce programme-là. Ça, ça pourrait! Donc, on va faire un petit rappel. Donc, ça, c'est une plaque Porte-Clé. Donc, c'est un petit plastique, vraiment, que vous mettez après n'importe quelle trousse de clé. Ça n'a pas besoin d'être même vos clés de maison ou d'auto. Ça peut être comme une clé USB ou n'importe quoi. Comme vraiment n'importe quoi. Vous la perdez. Quelqu'un, quelque part au Canada, l'y trouve, la mienne, dans n'importe quelle, boîte-roulette, au Canada. Puis, ça va aux amputés de guerre. Puis, vos clés sont retournées. Donc, ce qui arrive, c'est que sur un côté, il y a neuf chiffres. Ça, c'est votre code personnel. C'est complètement confidentiel. Il est associé à votre nom, mais personne n'y a accès. Puis, ça sert à quoi, ce code personnel-là? C'est juste comme ça. C'est pour garder la confidentialité des gens. Donc, là, ça va être transféré. Puis, il y a aussi le numéro des amputés à l'arrière où les gens peuvent appeler. Puis, s'ils appellent, les amputés vont envoyer un courrier, prendre les clés. Puis, après ça, les remettre à la personne à qui a perdu les clés. Donc, c'est vraiment juste pour garder la confidentialité de tout ça. Puis, le retour des clés se fait quand même assez rapidement aussi. Oui, oui. Il y en a qui, ils ne savent même pas qu'ils ont perdu les clés. Puis là, oups! Ils ont reçu. Donc, non, vraiment, il y en a même que j'ai entendu dire que c'était une bague de mariage. Elle a attaché sa bague de mariage? Je ne sais pas comment. Je ne sais pas comment. Mais je sais que ça, c'est quelque chose. C'est une des choses les plus... Farfelues. Farfelues qu'ils ont déjà trouvé. On a essayé de ne pas attacher cette bague de mariage à ses clés. Mais ça marche! Ça marche! Ça marche! Il y a quelqu'un qui l'a retourné. Donc, c'est ça. Donc, ça, c'est un programme qui a été mis en place en 1946 après la Deuxième Guerre mondiale pour créer du travail pour les amputés. Donc, les vétérans qui revenaient de la Deuxième Guerre mondiale, il n'y avait pas vraiment une mise en place pour du travail pour des personnes amputées. Donc, ils ont créé tout ça pour vraiment aider les amputés, trouver un emploi pour rendre service à la communauté. Donc, ces amputés-là, qu'on les embauchait, qu'est-ce qu'ils faisaient exactement? C'est eux qui s'occupaient de toute l'administration dans ce cas-ci? C'était l'emballage. L'emballage. L'emballage aussi, le postage. Parce que là, c'est certain qu'on a toutes les belles machines. Ça va beaucoup plus vite. Oui, ça va plus vite. Mais en 1946, ce n'était pas pareil. Donc, vraiment, c'est eux qui s'occupaient de toute l'opération pour les plaques portées clés. Et encore aujourd'hui, c'est la même chose? Ce sont encore les amputés qui... C'est certain qu'il y a encore des amputés qui sont dans l'opération pour les amputés de garde, donc toute l'administration, etc. Mais il y a d'autres gens qui en font partie aussi, maintenant. Donc, c'était vraiment pour les vétérans. Donc, c'est un service qui a vraiment fonctionné pour eux. Bien oui, et qui fonctionne encore. Qui fonctionne toujours. C'est déjà 70 ans aujourd'hui. C'est pas rien, quand même. Mais bon, la force, c'est que c'est gratuit, ça. C'est ça, exactement. Mais pour continuer votre travail, il vous faut quand même des sous, je veux dire, parce que vous n'êtes pas financée par... Vous n'êtes pas financée par personne. Non, vraiment, tout l'argent qu'on reçoit, c'est à travers des dons pour les plaques portes à pied. Donc, les dons vont aller pour l'administration, mais surtout, surtout pour les enfants amputés. Donc, des prothèses, des prothèses pour faire du sport, toutes sortes de choses. Donc, les messages d'intérêt public qu'on voit, c'est pour promouvoir ça encore plus. On voit vraiment le programme Jouer prudemment. Donc, ça va vraiment un programme pour dire, d'enfant à enfant, de ne pas aller jouer envers les tracteurs, etc. Parce qu'il y en a beaucoup d'enfants qui, toujours malheureusement, qu'il y a à travers d'accidents qui auraient pu être évitées. Ou, tu sais, ça arrive. Tu sais, c'est des accidents, mais juste de repérer les dangers. Sensibiliser et tout ça. Sensibiliser, avant d'aller jouer, puis dire, « Ah, ça serait le fun ici, mais dire, ah, bien... » C'est dangereux. C'est dangereux, tu sais. Juste vraiment promouvoir tout ça, etc. Puis, il y a aussi un programme que tu as fait partie, c'est le programme Les Vainqueurs. Oui. C'est quoi ce programme-là? Bien, donc, le programme Les Vainqueurs, c'est pour les enfants amputés. Donc, c'est vraiment... C'est le programme qui survole tout le... Qui chafaudre tous les autres programmes. C'est ça, les autres programmes. Donc, pour les vainqueurs, il y a « Jouer prudemment les mères solidaires ». Donc, ça, c'est un programme. Donc, tu jumelles deux familles qui ont une amputation semblable. Puis, ils vont s'entraider l'une ou l'autre. Donc, souvent, tu vas avoir quelqu'un d'un petit peu plus vieux, puis quelqu'un d'un petit peu plus jeune pour juste équilibrer les commerces si ça va exactement. Parce que j'imagine, c'est ça, tout le soutien est important. Quand on est amputé, j'imagine la famille, les amis, les proches, ça affecte tout le monde autour de soi, là, finalement. Oui, exactement. Puis, les amputés, ça devient une deuxième famille. Une famille, c'est ça. Parce que tu apprends... C'est mon système souvent. Oui, parce que c'est vrai. Ça prend des autres amputés, tellement de trucs, tellement de choses, donc... Parce que, bon, toi, ça fait quand même... Toi, depuis 4 ans, tu fais partie du programme des amputés idéales. Ça fait déjà 20 ans aujourd'hui. Bon, tu as 24 ans. Donc, toi, comment ça t'a aidée? Comment ça a changé ta vie, toi, de faire partie? Moi, c'est vraiment... Oui. Le soutien derrière tout ça, ça a été comme extraordinaire. Parce que je viens d'une petite communauté, donc, il n'y en a pas beaucoup ou il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Tu vas à l'école, puis tu es la seule qui est comme ça. Puis, tu te demandes, bien, pourquoi? Parce que toi, c'est à la naissance que tu as... Oui, c'est ça. Moi, c'était à la naissance. Donc, moi, ça a commencé... J'ai demandé à mes parents, « Mon frère, lui, pourquoi il ne faut pas qu'il aille à l'hôpital pour des orthèses, etc. ? » Puis là, bien, comment tu expliques ça à un enfant de 4 ans? Oui, oui. Mais donc, tu vas à des séminaires qui sont comme extraordinaires parce que c'est une rencontre de plusieurs, bien, environ une cinquantaine d'amputés de la région qui manquent une jambe ou un bras. Et vous partagez, vous échangez, vous donnez du soutien aussi. C'est ça, c'est ça. Donc, tu apprends des expériences des autres qui sont extraordinaires. Écoute, pour le programme, comment on fait pour avoir... Comment ça fonctionne ? Donc, comme vous avez mentionné, c'est complètement gratuit. Oui. Donc, vous allez sur amputé-de-guerre.ca puis vous vous inscrivez tout simplement. Puis on vous envoie... Donc, vous avez seulement besoin de votre nom ou votre adresse. Puis ça, c'est gardé confidentiel, absolument. Puis on vous envoie des plaques. Et surtout, on encourage les gens à faire des dons dans ce cas-ci pour aider l'association. Merci beaucoup, Pascal Ménard, pour ça. Donc, rendez-vous sur le site web amputé-de-guerre.ca pour vous inscrire au programme de porte-clés. Et surtout, on vous encourage à faire des dons pour aider l'association. Nous, on fait une courte pause et ça se poursuit entre nous, exclusivement sur les ondes TV Rogers. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada